coucou à tous c'est marion je vous retrouve dans cette vidéo qui me paraît comme si c'était ma première puisque ça fait au moins ça que j'ai pas tourné de vidéo donc déjà je m'excuse d'avoir été un petit peu longue à refaire des vidéos le pourquoi du comment c'est que j'ai été mais occupé mais vous pouvez même pas imaginer à quel point parce que vous savez j'avais passé mon concours infirmier que j'ai eu et ensuite il a fallu que je monte un dossier de financement ça a été laborieux ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps pour au final que il me soit refusé donc ce n'est pas cette année que je partirai à l'école ça sera peut-être l'année prochaine si toutefois le système français se décide à évoluer un peu et à arrêter certains délires donc voilà je n'expliquerai pas le pourquoi du comment mais il ya quelques petites choses qui mérite quelque peu donc voilà donc l'un dans l'autre l'avantage qui a c'est que je vais continuer à avoir un peu de temps pour scraper donc du coup et ben qui dit solde qui dit ben marion a été faire des soldes et qui dit solde il est revenu avec plein de trucs donc j'ai plein de trucs à vous montrer donc c'est parti donc par où commencer parce que là il ya du monde bon déjà je suis allé chez action puisque c'est juste à côté de là où il ya des soldes intéressants donc je me suis prise là parce que je me suis calmer chez l'action je me suis lourdement calmer j'ai pris ce bloc là parce que je trouvais que les couleurs étaient sublimes et c'est que des fonds en fait il n'y a pas de motifs ou des motifs mais simples quoi et je trouvais qu'il passait très bien donc vous le connaissez en l'a ensuite je me suis prise du papier comme ça donc ça c'est du papier photo du papier canva et en fait j'avais jamais trop pris ça et je me suis inscrite dans une asso de scrap trop 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 bien et la personne qui tient l'assaut a fait des mini elle a imprimé ses photos là dessus et ça rend mais vraiment trop trop beau alors pas pour tout mais pour certaines choses donc comme elle m'a dit qu'il n'y en avait pas souvent j'en ai pris quatre paquets et dedans il ya cette feuille donc ça doit être je crois 1 euro 99 centimes le paquet ensuite je me suis pris un micro oui c'est un micro je précise donc ça j'ai dû payer ça trois euros et quelques chez actions et en fait c'est parce que quand je tourne mes vidéos alors pas les vidéos comme ça avec la tablette mais les vidéos c'était pour être déco là en l'occurrence les dernières le problème qui se posait c'est que je faisais mes fonds à part de son et ça faisait comme si j'étais à deux kilomètres de ma tablette donc ça n'allait pas du tout donc apparemment avec ça ça règle le problème donc moi j'aurais l'air stupide mais on entendra bien et clairement en ce oui je me suis prise deux classeurs d'embaussage comme ça j'ai pris celui-là et celui-là donc il y avait tous ces modèles là ils étaient tous mais il y avait que ces deux là qui m'intéressait je vous dis je me suis calmée je me suis acheté c'était la promo l'autre jour là des chaussettes rien de bien intéressant j'ai fait le plein j'avais déjà fait le plein pour léo il ya un mois et du coup je raconte des bêtises moi je raconte des bêtises j'ai pris celui là aussi voilà le grand cadre qui est là j'ai hésité et je m'en rappelais même plus l'avoir pris et puis j'ai pris celui là voilà je trouvais qu'il était un peu passe-partout et il fait un peu masculin et il peut passer sur des trucs un peu graphiques donc pour le prix j'ai dit allez ensuite chez action j'ai trouvé les deux rouleaux comme ça j'avais déjà trouvé pour patricia celui avec les couleurs pastel mais moi je le voulais pas et ça tombait bien il n'y en avait qu'un seul et donc du coup moi j'ai pris ces deux là donc pareil je voulais présente pas ils sont plus à présenter mais voilà ça tombait bien et puis c'est tout pour action je crois ouais donc après être allé chez action je suis allé chez pique week et c'est pique week sur le coup j'avais pas vu je me suis dit rien c'est nul d'habitude il y a ils ont fait tout un tout un pan de rayon enfin et ça n'est que des soldes donc à l'entrée il y a plein de trucs à 60% mais bon il n'y avait pas non plus et il y avait un rayon blindé à mort de produits à 90% et là 90% ça vaut le coup donc je me suis trouvée alors à savoir quand même que si vous allez chez pique week et qui a des soldes comme ça prévoyez du temps parce que moi c'était pas forcément le temps que j'avais mais en fait il passe les 90% article par article à la caisse et du coup ça dure trois plombes et dans mon cas j'ai acheté plein de petites choses je vais vous le dire j'ai acheté toutes les couleurs d'une gamme de peinture il ya 32 couleurs j'ai pris les 32 couleurs pour moi comme je savais que patricia l'allait adorer j'ai pris pour patricia aussi la même gamme de peinture donc on est monté à 64 flacons de peinture elle a passé les 64 flacons un par un en enlevant à chaque fois les 90% donc autant vous dire que on y a mis un certain temps de toute façon elle a bloqué une caisse pour moi donc je me suis trouvée des petits dies comme ça de chez toga donc j'ai trouvé celui ci celui ci celui ci celui là donc ça c'est pour la décoratrice à la base mais ça passe dans la big shot et celui là et ça si vous voulez les prix j'ai monté une caisse parce que j'ai dit quand même die 4 euros 11 et moins 2 euros 47 ça fait un euro moins de 2 euros quoi donc donc du coup voilà un euro 60 quoi donc ça valait un peu le coup quand même ensuite je me suis trouvé des pinceaux donc ce sont des petits gris de chez rafael imitation squirelle donc c'est imitation écureuil ils sont mais top ici et il y avait la petite étiquette violette donc les moins 90% donc il y en avait un à 12 euros 99 il y en avait un à 9 99 et il y en avait un à 8 99 et je sais pas ce qu'ils ont fait c'est pas du tout passé à 90% parce que pinceau aquarelle donc 10 euros moins 9 euros donc celui là je les payais donc un euro donc moins 90 c'était bon celui là il est passé à 8 euros donc ils ont enlevé 7 euros 20 dont je les paye 80 centimes et celui-ci pareil 8 euros moins 7 euros 60 donc je les paye 40 centimes je sais pas ce qui s'est passé enfin toujours est-il que moi c'était pas grave ça m'allait donc j'ai trouvé ça ensuite il y avait ce die là donc c'est un die toujours pour la décoratrice donc vous n'allez pas bien voir mais c'est marqué toi et moi je le connais parce qu'il est à la sauce il est comme ça donc celui ci il était à 17 99 il avait déjà réduit à 14 99 parce que en fait il y a deux étiquettes l'une par dessus l'autre donc 17 99 après il est passé à 14 99 ensuite ils l'ont abaissé à 10 euros et là en fait ils ont fait 90% mais c'était pas 90% de 17 euros c'était 90% de 10 euros donc un euro je l'ai pris je l'ai pris ensuite j'ai trouvé un classeur d'embossage comme ça avec des dominos donc lui il était c'était pas cher du truc non plus parce qu'il n'y avait pas le prix mais il y avait l'étiquette violette donc j'ai demandé à la caisse comme elle passait tout en part il va être où plaque d'embossage domino 2 euros 70 prix de base prix de base euh non 3 euros elle était à 3 euros moins 90% je l'ai payé 30 centimes donc voilà sans commentaire ça fait moins cher que celle de chez action ensuite j'ai pris un grand daï comme ça c'était pour faire des briquettes de lait et donc pour faire des calendriers de l'avant je trouvais ça vachement pratique voilà ça on peut faire des boîtes comme ça avec donc lui il était à d'ail boîte de lait il était à 15 euros et il y avait 60% dessus donc je l'ai payé ben ils m'ont retiré 9 euros donc je l'ai payé 6 euros donc 6 euros ça va ensuite j'ai pris ah tiens j'ai oublié ça j'ai pris des daï comme ça de chez docraft donc c'est la x cut donc les hexagones donc moi j'en ai déjà mais c'est avec des coutures et donc là ceux là daï hexagone ils étaient à 13 euros 38 moins 60% ils m'ont enlevé 8 euros donc ça me le faisait à 5 euros quoi donc pareil il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 7 il y a 7 daïs dedans voilà ensuite j'ai trouvé des peintures d'illusion où est-ce qu'elles vont être ces peintures là acryliques voilà elles étaient à 5 euros 99 donc c'est des peaux comme ça c'est comme les encres d'illusion c'est la même marque mais là ce sont les peintures donc 5 euros 99 et ils m'enlevaient donc 6 euros et ils m'enlevaient 3,60 donc ça faisait 2,40 euros le pot donc j'ai pris donc le marron comme ça chocolat j'ai pris le fuchsia et j'ai pris la rouge et comme ils sont emballés normalement enfin vous me direz les feutres que j'avais acheté la dernière ils étaient emballés aussi mais je vois la peinture qui bouge donc logiquement logiquement ça ne devrait pas être sec parce que parfois c'est ça le risque l'année dernière quand j'avais acheté mes feutres là je ne sais pas si vous vous rappelez ils étaient tous secs et je les avais réalcoolisés ouais non nickel il y en a la peinture elle est nickel et on dirait du maquillage donc voilà 3 petits pots il n'y avait pas plus de couleurs ensuite il y avait des collections de papiers mais bon les collections de papiers j'en ai tellement que je me suis mais il n'y avait pas de collection à 90% c'était 60% donc il y avait une de chez Kethercraft de Noël et il y en avait une de chez Artemio de Noël alors celle d'Artemio je n'aime pas du tout je trouve que c'est pas scrapable et la Kethercraft bon voilà Noël plus Noël vous allez comprendre après que ça fait beaucoup de Noël donc il y avait des feuilles par contre à 1€ et elles étaient soldées 90% donc ça faisait 10 centimes la feuille donc autant vous dire qu'à ce prix là on se fait plaise donc j'ai pris cette feuille là de chez Bobuni de la collection Provence c'est pas pour ce côté là que je l'ai pris parce que je ne suis pas fan mais par contre ce côté là je trouve qu'il est très très beau avec des écritures comme ça pour faire des fonds de pages c'est très bien et moi c'est surtout pour faire mes pages de scrap que j'achète ces papiers là et alors là où j'ai adoré là j'ai dit bravo à la caisse je lui ai dit bravo c'est que l'année dernière je ne sais pas si vous vous souvenez j'en avais déjà acheté à ce prix là enfin non pas 90% 50% et ils avaient collé des étiquettes sur les papiers autant dire que c'est super intelligent parce qu'une fois qu'on veut scraper son papier et qu'on enlève l'étiquette c'est dégueulasse donc il y a plein de papiers comme ça que j'ai utilisé quand même mais où il y a un rond donc je leur avais dit c'est ballot vous devriez les mettre sur les bords ou mettre un truc qui craint pas et là cette année ils ont fait ça ils ont mis la petite étiquette violette mais du coup ils l'ont mise sur la le truc à découper donc c'est pas mal quoi ça nous laisse le papier intact donc merci les gars ensuite j'ai trouvé celui-ci de chez Kaiser Craft donc avec plein de petites tortues et de l'autre côté il y a une encre marine mais je pense que je vais utiliser ce côté là parce que j'ai des photos de Léo avec une tortue une rampuche quoi ensuite j'ai pris ce papier là de chez Kaiser Craft aussi la Bow Dreams donc il y a le fond un peu sable là les petits mots en bas et de l'autre côté c'est un vélo et moi je l'ai surtout pris pour le fond qu'il y a là le vélo au pire que je suis pas fan du tout donc ça je l'ai pris en double pour pouvoir utiliser un côté comme ça et un côté comme ça ensuite en double aussi j'ai pris cette feuille là de chez Bobuny de la collection Madeleine donc tous les papiers que je vous montre là sont à 10 centimes il y en a même un qui est passé à 5 centimes donc j'ai pris ça et l'arrière est comme ça donc c'est des fleurs et un fond un peu tamponné ensuite j'ai pris celui-ci qui est hyper épais ça fait un peu mal aux yeux ce sont des carreaux et de l'autre côté des rayures et j'avais déjà trouvé d'autres comme ça les mêmes mais dans d'autres couleurs ensuite toujours la collection Madeleine j'ai pris je l'ai pas pas en double celui-là donc j'ai pris cette feuille là avec des cages et derrière il y a des espèces de napperons de la dentelle quoi ensuite j'ai pris deux papiers comme ça donc il y a ce côté là avec des cadres et des oiseaux et il y a ce côté avec des fleurs sur fond vert ensuite de chez Bobuni les double dots je sais pas si ça vous parle double dots c'est ça en fait c'est à dire qu'il y a un côté fond avec les pois et il y a un côté le même fond mais sans les pois c'est pas vraiment tout à fait le même mais c'est toujours les deux mêmes couleurs donc pareil 10 centimes ensuite j'ai pris cette feuille là avec les étiquettes c'est sur la fête des pères en fait je pense not older just better donc pas vieux juste le meilleur any man can be a father but it takes someone special to be a dad bon voilà c'est sûr c'est masculin quoi donc voilà mais moi je l'ai surtout pris pour ce côté là que je trouve très beau ensuite j'ai pris celui là je l'ai pris combien de fois une seule fois ah bah oui donc il y a ce côté là que j'aime pas du tout mais par contre j'aime bien le système de mettre là en bas je trouve ça joli et j'aime surtout ce fond rose là rose un peu bonbon je trouve très beau ensuite alors ça c'est pas encore pareil ça non plus j'ai pris cette feuille là de chez casercraft et de l'autre côté c'est des algues dans les tons un peu violets donc ça je voulais en prendre deux mais il n'y en avait plus qu'une donc toujours ça pris et ensuite pour 10 centimes toujours j'ai trouvé trois feuilles comme ça c'est des feuilles vous savez imitation donc ça c'est de chez maé imitation bois et c'est des feuilles qui coûtent quand même un certain prix quand on les achète au prix fort donc je me suis dit à 90% ça va les faire toujours moins cher parce qu'en général c'est 2,50€ 3€ je crois la feuille et bah là elles sont passées à 10 centimes donc j'en ai pris j'ai pris tout ce qu'il y avait j'en ai pris 3 et puis j'ai pris cette feuille là Mademoiselle Collection de chez Caesercraft donc il y a du foil un peu dessus là et il y a ça en bas donc ça je me suis dit que pour ne serait-ce que si j'aime pas cette partie là avec les fleurs que je trouve un peu grossières je peux toujours récupérer uniquement cette partie là et ça peut faire joli donc du coup hop et je me non c'est celle là il y en a une je crois que c'est celle là qui était déjà à 50% et après 90% donc ça allait à 5 centimes hop donc ensuite de chez Action que j'ai oublié qui traînait dans le fond du sac normalement c'est bon j'ai trouvé des tags comme ça là en métal j'ai juste pris les roses parce que c'est juste pour faire une petite déco sur une tranche d'album donc j'avais pas besoin de prendre les trois ça me servait à rien donc j'ai juste pris les roses voilà et ensuite Happy Quick alors là je vais pas tout vous sortir mais il y avait des peintures de chez Martha Stewart comme ça alors il y avait plein de peintures mais donc ils appellent ça multi surface glitter acrylique alors attendez produit multi surface scintillant peinture acrylique pour loisir et création donc c'est ça les flacons dont je vous disais qu'il y a 32 couleurs c'est ni plus ni moins la même chose que les stickles et ils sont bouchés donc je sais qu'ils sont neufs sauf que il n'y a pas le petit embout qui va bien mais c'est pareil ils disent peinture mais en fait c'est pas de la peinture parce que c'est plus une colle pailletée voilà parce que c'est transparent j'ai fait un test l'autre jour avec une là et c'est plus transparent et du coup il y avait toutes les couleurs donc j'en ai 32 couleurs différentes et normalement c'était 4 euros le petit flacon et ils étaient à 90% donc 4 euros moins 90% ça fait 40 centimes et 40 centimes fois 32 ça fait 12 euros et quelques au lieu de 120 et quelques boules donc du coup j'en ai pris toute une collection pour moi et puis j'ai appelé Patou j'ai dit Patou est-ce que tu veux des peintures qui brillent à paillettes pour les filles elle m'a dit oui 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 donc du coup j'ai pris la même chose pour Patou donc voilà et donc je vais pas toutes les sortir mais j'en ai 32 donc j'ai plus qu'à me trouver une belle boîte pour les mettre et les ranger ensuite là j'arrive j'ai fait un petit peu les soldes sur internet je vous avouerai que il y avait moi j'ai pas trouvé grand grand chose quoi donc j'ai passé une commande chez Sagapo Scrap parce que je connais pas la marque et que j'aimerais bien tester un petit peu je vais la recevoir d'ici peu de temps donc je vous montrerai ça à l'occasion et j'ai regardé un peu ailleurs il y a rien et chez Scrap Malin j'avais déjà vu quelques enfin une chose que je voulais absolument et c'était l'occasion de enfin j'avais repéré des choses qui du coup étaient en solde ou pas parce que des fois il y a des choses qui étaient plus du tout disponibles mais il y avait encore des choses disponibles et il y avait des choses que j'avais une chose que j'avais vue et j'avais dit je commanderais pas uniquement ça donc du coup j'ai plus les prix parce qu'ils les mettent pas sur leur prix les bougres donc je me suis pris de chez Cré de Pépère la collection Falala en tout petit parce que ça ça va être vraiment pour faire un petit album parce que Noël ça va 5 minutes mais j'adore trop les papiers sont magnifiques donc au cas où vous ne connaîtriez pas Cré de Pépère la collection Falala c'est la collection qui est sortie après Snow & Cocoa je crois de mémoire et elle est juste trop belle c'est des couleurs un peu tradis mais tradis revues modernes quoi et il y a du foil en plus donc ça je ne l'ai pas payé très cher je crois que de mémoire les petits oiseaux c'est trop beau c'était 4 euros 4 euros et une brouette quoi donc il y a un papier de chaque j'ai l'impression et les petits tags donc du coup ça va vraiment être pour faire un petit mini tout petit parce qu'en plus je n'ai même pas de feuilles 30-30 de cette collection donc ça va être un tout petit ensuite autre collection de Noël mais moi je l'ai surtout pris pour l'hiver pas forcément Noël c'est celle de chez Kethercraft que je trouvais magnifique qui s'appelle Mint Wishes donc voilà comment elle se présente pareil j'ai pris que le petit bloc parce que voilà et puis plus ça va plus je fais des petits mini parce que je trouve ça plus rapide à faire enfin moins chiant ce papier là il a un effet 3D j'adore j'ai l'impression qu'il y a vraiment le sapin alors là par contre vous avez trois fois les mêmes ou deux deux fois les mêmes et sur celui-ci c'est pas du foil c'est du vernis un peu comme ça du vichy les pommes de pain l'effet un petit peu branchage du bois du bois comme ça des petites boules comme ça ça c'est pas mon préféré les étiquettes toutes petites toutes mignonnes du papier craft des bandes des branchages comme ça des poids je la trouve super jolie ce papier là j'adore du bois des triangles alors ça ça fait un peu les papiers action par contre et à la fin vous avez donc une planche de de découpe là avec des étiquettes et il y en a en français joyeux noël il y en a qu'une bon il y en a une en français on a sauvé des meubles il n'y a que celle-là joyeux noël sinon toutes les autres sont en anglais il y a des intercalaires comme ça et puis des bordures et puis il y a des tags donc pareil il y en a un en anglais et tous les autres un en français et tous les autres en anglais des étiquettes à découper et puis c'est tout et donc je trouvais que ça allait parfaitement avec le bloc de chez action en 30-30 donc si jamais je piocherai dedans ensuite j'ai trouvé un tout petit tampon comme ça de chez Florilege un tampon de fond trop joli donc voilà ça j'ai dû le payer 2 euros et quelques je crois et encore pas sûr pas sûr j'ai trouvé un pochoir poche comme ça de chez Kaysiart avec des cubes mais c'est un effet d'optique parce qu'une fois qu'on met la pâte de structure et qu'on enlève ça on a l'impression que c'est plus des étoiles les étoiles elles sont comment vont c'est chaud à l'envers voilà là si on prend l'hexagone qui est là au milieu ça forme une étoile ça fait ça partout mais c'est plus voyant quand on le met en pâte ensuite parce que au final ça irait presque mieux que ça donc à voir de toute façon je trouverais bien à l'utiliser ça je ne fais pas de soucis là-dessus et en solde j'ai pris donc cette planche d'acétate avec pas très pratique cette affaire cette feuille d'acétate avec des donc ça c'est pas pour la la découper c'est pour faire des intercalaires dans des mini enfin dans un mini donc plier en deux enfin je dis là mais n'importe où et faire des intercalaires c'est joli et c'est pas du velum c'est de l'acétate donc ça c'est rigide donc j'ai pris celle-ci qui elle était soldée qui elle était soldée et j'en ai pris deux autres qui elle n'était pas soldée je crois pas donc j'en ai pris une de chez SwirlCard donc qui est vraiment très épaisse de la collection cristal les petits pois mint donc voilà et donc ça c'est pour aller pour le petit mini comme ça hop et puis alors ça j'ai craqué dessus je l'avais déjà vu il y a de ça un moment et j'avais dit bon non tu as pas commandé pour je radote là tu as pas commandé pour ça j'ai pris cette feuille de velum qui est juste à se taper le cul par terre tellement les belles de chez Pink Paisley voilà hop hop ensuite next chez Pickwick euh Pickwick Armania donc Armania c'est un magasin de Beaux-Arts à Rouen ils font un peu de scrap aussi il y avait moins 20% sur tout le scrap voilà ils cherchaient pas à comprendre c'était tout le scrap donc moi j'avais pas forcément besoin de grand chose là-bas mais à l'assaut donc du coup où je me suis inscrite elle nous a présenté les projets qu'on allait faire l'année prochaine et euh elles utilisent beaucoup les filles de papier basile moi autant dire que j'en ai pas donc je me suis fait une petite réserve de papier basile euh pour justement les fameux mini et euh du coup comme ça c'est jamais soldé sur les sites ou très rarement là il y avait 20% dessus donc ça valait le coup et j'ai pris aussi un encreur vers sa fine parce que le mien commence à crier famine et euh au lieu de le payer 5,90€ c'était pas marqué mais j'ai eu 20% dessus donc quand on sait que l'encreur vers sa fine il est déjà à 7€ et quelques chez Epic Week là déjà 5,90€ ça faisait pas cher et en plus elle m'a fait 20% et puis je me suis prise une feuille euh que j'ai trouvée divine j'ai craqué dessus quand je l'ai vue j'ai dit oh mon dieu elle est belle euh de chez Stamperia donc ça c'est pour faire une page en mix média voilà je l'ai trouvée vraiment très très belle et je verrai parce qu'il y avait pas toute la collection et c'est pas marqué le nom de la collection je verrai pour investir dans d'autres pour éventuellement essayer de voir pour faire un projet avec affaire à suivre et 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 je vais close ce hall ce hall par des achats que j'ai fait chez Nose alors j'ai trouvé des petites bannettes comme ça euh donc j'en ai pris trois ça c'est pour mettre mes bidules qui traînent voilà je les ai trouvées très belles et je sais pas si vous avez vu mais je filme plus au même endroit parce que j'ai refait enfin on a réorganisé mon mon atelier en fait donc maintenant j'ai une pièce immense comme avant mais rangée bon là c'est un peu le bordel et et voilà ça me fait beaucoup plus de place et donc du coup avant je filmais de là et là c'est terminé il y a le meuble et je suis de l'autre côté et mon armoire elle est juste là l'armoire que vous aimez bien donc les petites bannettes comme ça elles étaient à 2,19€ et j'ai eu 50% dessus donc du coup j'en ai pris eu crois et alors foncez courez chez chez nos il y a du scrap les filles il y a du scrap et j'ai pas encore vu de vidéo donc je me suis trouvée et j'en ai trouvé pour les copines du scrap là-bas à la soie elles étaient contentes aussi des toutes des toutes petites enveloppes comme ça de chez papy color à 50 centimes les 50 donc j'en ai pris 100 là je pense que je suis rodée mais ça pour faire des petits trucs dans les nids c'est sympa ensuite j'ai pris bardi barda toujours de chez papy color moi j'aime bien ces trucs là pour mettre dans mes albums pour faire des rangements tout ça des cartes comme ça les 6 pour 75 centimes en sachant que si vous voulez faire cette taille là c'est du 210 du 210 grammes donc 210 grammes ça veut dire qu'il va falloir acheter du basil du papier unibasil maé ce qu'on veut et c'est beaucoup plus cher que 75 centimes ça revient plus cher donc du coup j'ai pris ça j'ai pris également des enveloppes couleur moutarde des enveloppes couleur vert alors vous faites pas avoir parce que de l'autre côté ils ont mis un truc un calque et du coup c'est beaucoup plus clair donc regardez bien la couleur derrière donc ça pour Noël pif paf pouf fa la la là ça va être pile poil des tags comme ça verre d'eau des verres un peu kaki ça c'est des enveloppes et elles sont un petit peu comme si elles étaient déchirées c'est sympa j'aime bien vous l'avez pas vu mais j'aime bien 50 centimes et ça les bases de cartes couleur un peu crème 75 centimes je vais me garder un peu de surprise pour la fin quand même ensuite de chez Simply Creative j'ai trouvé des des petites épingles comme ça et ce qui est bien c'est qu'elles sont larges et en plus de ça elles sont plates donc dans les albums ça va prendre une épaisseur de ouf c'est plat donc j'en ai pris deux et c'était 99 centimes les 6 ensuite j'ai pris toujours de chez Simply Creative des petits cadres comme ça à 1,50€ et il y en a 16 donc ça je les ai pris parce que ça peut faire vraiment très très joli de mettre un cadre comme ça un cadre comme ça sur une page avec deux petites photos et puis si on veut faire une shaker on en met deux l'un par dessus l'autre on les colle enfin on les colle on oui on les colle on met sa plaque transparente on fait une bordure là en prenant l'empreinte du truc ou si on a un dye qui va pile poil mais il faut vraiment avoir du bol moi c'est ce que je ferais je détourerais et on se fait une shaker et comme ça on n'a pas besoin de double face à épaisseur là et ça ça tient vraiment super donc du coup j'en ai pris un il y en avait 16 alors j'ai dit bah dans mon stockage ça sert à rien ensuite j'ai trouvé des des pinces comme ça alors c'est de la marque Dovecraft pas Docraft Dovecraft pour 99 centimes il y en a 4 dessus c'est marqué With Love et c'est pour m'en servir pour pas comme embellissement mais pour quand je colle mes albums pour que ça clipse bien et après je les enlève et je les remets et je les bousille à cause de la colle donc du coup des comme ça qui sont mal finis et pas très belles ça me voit très bien ensuite j'ai trouvé ça alors c'est de la marque Cosmo Cricket Cosmo Cricket de Jacksonville ce sont des petits flacons comme ça alors j'en ai trouvé 4 vous n'aurez peut-être pas les mêmes couleurs moi j'ai trouvé ces 4 là et donc il y a un bleu foncé et en fait c'est un peu comme les infusions ou les les bruchos vous voyez l'effet que ça et donc derrière il nous montre un peu comment on s'en sert et c'est du bruchot ou de l'infusion ensuite 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 j'ai trouvé du papier ah tiens il y en a encore un là j'en ai pris un couleur un peu violine j'ai trouvé du papier comme ça à 49 centimes c'est un peu comme l'or de Bombay vous savez de chez Toga ça fout des paillettes partout parce qu'hier j'en ai ouvert un au scrap et j'en avais plein la figure donc concrètement je les ai pris mais est-ce que je vais m'en servir je ne sais pas parce que si c'est pour foutre des paillettes partout ça sert à rien ou alors je pense que je vais les utiliser et les secouer et Lydie qui était avec moi quand j'ai ouvert le sachet je peux vous assurer que je l'ai refermé rapido parce que ça pue la mort voilà donc à voir là ils sont fermés tout va bien mais une fois ouvert et donc ils font ce format là c'est pas du A4 c'est du 19 par 28 c'est quasi un A4 mais c'est pas un A4 ensuite j'ai trouvé des feuilles 30-30 comme ça alors ça va pas vous aider beaucoup ça ce sont des feuilles pour faire des lampions lampes papier et le motif c'est ça voilà des petites tâches comme il y a là donc moi je vais m'en servir dans mes minis à l'intérieur en fait et puis comme il y a beaucoup de feuilles là j'en donnerai un petit peu aux copines de temps à autre parce que moi voilà quand il y a des feuilles ça sert pas à grand chose et puis j'ai trouvé du papier comme ça alors ça c'est pareil je peux pas l'ouvrir je sais pas si vous allez voir il est texturé le papier voilà là on voit voilà vous voyez tous les petits filaments là et donc les feuilles sont très fines il y en a donc elles font 80 grammes il y en a ton 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 c'est pas marqué et si 12 apparemment 12 oui 12 feuilles 12 feuilles de 30-30 en 80 grammes ils appellent ça du shirami du shirami nez washi s'ils veulent et ensuite il y avait donc des collections de papier il y en avait une que j'aimais pas du tout c'était une collection très girly avec des vernis à ongles et compagnons pour dire que c'est ce que je ne crape pas mais il y avait celle-ci donc là il y a beaucoup beaucoup de feuilles il y en a 36 elles font 150 grammes 3 feuilles pour chacun des 12 motifs donc voilà et c'est du 8 par 8 donc c'est du 20-20 ça s'appelle Amazing Mom et c'est une collection sur la fête des mères avec des signes des je t'aime maman des papillons des fleurs des petits bocaux des cœurs des étoiles ou des fleurs je ne sais pas trop des flèches différents motifs fleuris donc voilà donc ça j'ai payé ça 3,99 euros et bêtement j'ai vu le pad avec les 3D les découpes voilà j'ai dit c'est le même prix vas-y je le prends 4,99 euros donc ça si j'avais su je ne l'aurais pas pris parce que moi clairement ce n'est pas le truc que j'utilise beaucoup mais bon il y a quelques trucs sympas à récupérer donc passons mais si j'avais su je ne l'aurais peut-être pas pris ensuite il y avait les washi coordonnés alors il y avait donc le washi avec les signes le washi avec les propions le motif fleuri le happy mother day les flèches donc il y a 5 mètres par rouleau les flèches avec les petites fleurs et maman enfin donc ça je ferai peut-être un petit album l'année prochaine pour la fête des mères pas pour ma maman mais pour moi avec mon bigorneau qui dort pourvu que ça dure ensuite j'ai trouvé des dyes donc les dyes ils sont assortis à cette collection donc j'ai trouvé je vais donc voilà les dyes et je vais vous montrer derrière vous verrez mieux ils étaient à 1,50€ le sachet donc il y a le petit pot là avec lovely mom donc c'est en deux parties donc le lovely on peut l'utiliser tout seul il y a le petit bouquet comme ça et il y a les fanions amazing et mom donc le mom c'est sûr c'est pas grand chose mais le amazing il passe pour autre chose et puis j'ai trouvé le tag avec les flocons de neige comme ça donc voilà et puis ça c'était une bonne surprise et c'est ce qui m'a le plus c'est un pad de feuilles de chez Dovecraft ça s'appelle Nature's Grace ce sont des papiers donc pack de papiers création 12 par 12 donc c'est du 30-30 36 feuilles 3 feuilles pour chacun des 12 motifs sans acide ni lignine carton 150 donc c'est du imprimé recto il n'y a pas le verso le verso est blanc et vous avez tous ces motifs là donc il y a les petits oiseaux donc il y a un fond jaune avec des branches des taches comme ça les fleurs du gris avec des papillons des branchages les petits papillons comme ça les cages les fleurs moutardes là aussi les petits papillons et ce fond là donc voilà il y a le fond donc je pense que ces papiers là peuvent rendre vraiment très joli et les couleurs je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir du gris du moutard et du violet c'est pas commun donc 4 euros je l'ai pris et j'en ai pris un pour ma tête et que j'en ai pris pour les filistres et je les ai tous ils sont tous repartis ils étaient contents et comme il y a 36 feuilles dedans ça permet de les partager quand on n'a pas besoin de 36 feuilles donc voilà je regarde mais normalement c'est tout parce que là du coup comme il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo ouais ça a l'air d'être tout ça a l'air d'être tout donc je vous dis j'ai changé toute la structure de ma pièce donc voilà pourquoi c'est un petit peu compliqué c'était un peu compliqué de faire des vidéos j'ai pas encore remis mon système pour pour faire les vidéos de hauteur mais il va falloir que je m'y mette parce que j'ai un tuto à faire pour FDECO donc donc voilà à l'avenir je pense que je vais revoir un petit peu ma chaîne je pense que je vais faire un tri c'est à dire que tous les hauls que j'ai pu vous montrer étant donné que c'était pour vous prévenir moi c'est toujours pour vous prévenir de ce qu'il y a que je fais des hauls pour que vous puissiez en bénéficier aussi et c'est pas pour dire ah j'ai trouvé ça non c'est foncé allez-y si ça vous intéresse voilà et en prime il y a d'autres trucs il y a 6 à ça bon là j'ai un peu pris plus ou moins ce qu'il y avait enfin pas ce qu'il y avait mais j'ai fait un peu le tour des produits qu'il y avait donc je suis revenue avec beaucoup beaucoup de choses mais il y avait d'autres choses encore donc les hauls d'il y a un an je vois pas trop l'intérêt de les laisser c'est pas pour m'entendre dire j'ai trouvé ça et ça je vois pas trop le sens quoi donc je pense qu'ils vont dégager en plus ma chaîne elle est pas monétisée donc concrètement ça me sert à rien d'avoir ce genre de vidéos là donc ça va virer et à l'avenir je vais essayer de vous faire beaucoup plus de vidéos astuces alors quand je dis astuces c'est des petits trucs quoi des petits trucs qui peuvent servir on me dit souvent ah t'as rien inventé c'est pas une astuce ça existe depuis Hérode oui bah ok mais bon concrètement combien il y a de personnes qui auraient pensé qui le savent bah moi j'en savais peut-être pas grand chose avant j'aurais rien aimé qu'on me le dise voilà c'est de l'info c'est pour j'ai trouvé ça non donc voilà donc pourquoi vous risquez d'avoir moins de vidéos sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment j'essaie de revenir rapidement je vous promets rien du tout parce que les vacances arrivent en plus donc ça va être chaud patate mais je vous fais des gros 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 bisous je pense bien à vous et je remercie toutes les personnes qui m'envoyent un petit message aussi pour me demander comment ça allait parce qu'on me voyait plus sur YouTube donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye